Le Kenya renforce son système de planification et de statistiques. La Commission économique pour l'Afrique, en collaboration avec le ministère de la Planification, a formé des acteurs sur la culture de la rédivabilité. Dans un contexte de protection de croissance du PIB du pays, estimé à 6,1% en 2020, la Commission économique pour l'Afrique veut ainsi accompagner les Kenyans afin d'atteindre les objectifs du développement. Ce que j'ai apprécié dans cette formation, c'est qu'elle nous a permis de porter le regard vers certaines pratiques internationales, d'où on peut emprunter des bonnes méthodes économiques afin de faire évoluer notre pays. Faisant partie de cinq pays pilotes de ce programme, nous devons montrer l'exemple. C'est depuis 2017 que les Nations unies par la Commission économique pour l'Afrique a initié le programme d'évaluation du système de statistiques et de planification. Pour les Kenyans, cette formation est une opportunité car le PIB est en pleine élaboration de son budget 2020. L'élaboration du budget demande donc qu'ils puissent réfléchir à comment utiliser les ressources publiques de façon efficace et quels sont les mécanismes qui doivent être intégrés dans ce processus de l'élaboration du budget et de façon à ce qu'on puisse contrôler l'utilisation de ces ressources. C'est donc par Kenya que les Nations unies ont clôturé la première phase de ces programmes d'évaluation. Cinq pays pilotes ont été sélectionnés pour la première phase, à savoir l'Egypte, la Zambie, le Cameroun, le Bénin et le Kenya. Par ces programmes, le but est de conduire l'Afrique vers les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine.